On parle souvent de destin hors du commun. Cette idée qu'un personnage va vivre une aventure qui va bouleverser son monde, qui va le changer et qui surtout va changer sa manière de regarder ce monde qui l'entoure. On les connaît par cœur ces histoires. Ces héros et héroïnes qui malgré eux se retrouvent à accompagner au fil d'une aventure folle une idée, une conception, une vision du monde dont ils font partie à part entière et dont ils sont quasiment les leaders et ces histoires ont bercé notre enfance de bout en bout. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde du cinéma a connu un bouleversement. Un bouleversement au sein même de sa conception de l'art, de sa manière de voir les autres et surtout de voir le destin d'un héros pour finalement découvrir que ce que veulent aujourd'hui les cinéphiles, les spectateurs et les amateurs de 7e art, ce sont des destins qui les touchent. A quoi cela sert-il finalement aujourd'hui de vouloir voir un personnage qui pourrait sauver le monde alors que finalement, ce qui nous touche le plus, c'est avant tout un personnage qui essaye de se sauver lui-même et ses proches ? Je pense que c'est cela qui transpire dans le cinéma actuel. Cette idée qu'un héros, un personnage, un protagoniste de cinéma, veulent avant tout sauver lui et ses êtres qui lui sont chers, avant de devoir endosser le poids d'une humanité dont il pourra peut-être, un peu plus facilement, remettre la place en question. Et au cœur des dernières sorties de l'année 2018, c'est certainement cela qui ressort le plus. Cette idée que finalement, voire même évidemment, ce sont ces types de personnages qui ont forgé cette année cinéma, qui ont forgé les avis des spectateurs et qui ont surtout passionné les foules, des héros loin du commun, mais proches de nous, en termes de motivation et de destin. Comme si finalement, au bout du compte, l'idée principale qu'il y a dans la tête d'un auteur de faire voyager le sidéfile, ce n'était plus leur base de travail. Qu'il s'agisse de l'aventure folle d'une jeune fille cherchant simplement à comprendre son deuil et qui va rencontrer un robot, celle d'une petite frappe cherchant simplement un but et qui va devenir un virtuose du piano, celle d'une jeune femme cherchant simplement à être une bonne et qui va tomber amoureux de son maître, ou celle d'un jeune homme trouvant simplement un ordinateur et celui-ci va bouleurser sa vie. En réalité, ces héros sont la parfaite synthèse de cette année cinéma. Des héros contraints malgré eux de vivre une aventure extraordinaire, alors qu'au bout du compte, ils voulaient simplement s'en sortir. Et ne serait-ce pas cela maintenant le début d'une grande aventure de cinéma ? Ne serait-ce pas cela finalement, le début d'une petite révolution du 7e art. Et au bout du compte, ne serait-ce pas cela aussi un bon début pour l'année 2019 ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501